Musique de générique Et là on est bien ? Est-ce qu'on est vivant ? On est vivant ! Ok ! Et du coup, nous voici dans la forêt des ténèbres, gardé par un personnage que l'on connaît bien, qu'on va revoir et qui finalement ne nous connaît pas sans nous connaître, qui fait style de nous connaître alors que... qui fait style de ne pas le connaître alors qu'il nous connaît, et comme la toute première fois on l'avait vu, et je vous le remontre pour les personnes qui n'étaient pas là pour la première session de live, on découvre aussi une caméra qui était cachée dans les buissons, qu'on avait déjà découvert pendant le LP, et qui est en fait, je pense que vous l'avez compris, dans les commentaires, c'est Alphys ! Il y a une caméra dans les buissons exactement Mr.Kawaii, et je l'avais déjà découvert la première fois, justement parce que, je sais pas, le buisson m'avait marqué, du coup j'ai le réflexe d'appuyer dessus, et du coup on a découvert la première caméra. Et normalement il y a une deuxième caméra qui se trouve un peu plus loin dans une grotte, derrière une casquette, que j'ai trouvé pareil par hasard. Heureusement que tu n'as pas suivi le tutoriel. Toutoum ! MDR ! Latino il a compris, c'est un ninja, c'est une ombre, dans la nuit. Je prendrai pas le risque d'augmenter le son comme j'ai fait hier. Oula, on l'a entendu, il est là, il est présent. Hé ! As-tu vu les belles quenouilles ? Croyais qu'il a vu les belles quenouilles ? As-tu vu ? Oh ! Je t'ai vu ! T'es caché ? Non ? Est-ce qu'il a vu les belles quenouilles ? Est-ce qu'il a vu les belles quenouilles ? C'est quoi comme style de jeu ? C'est un jeu what the fuck ? Et c'est surtout un RPG en fait. Un RPG d'aventure. Oui, oui. Mais Tom Nismo, réellement, réellement, si tu veux découvrir le jeu, je te conseille d'abord de regarder mon premier LP, ou même d'aller en voir un autre autre part, mais vraiment de regarder d'abord le jeu ou de le faire, et ensuite de revenir sur le live. Et ne t'inquiète pas si jamais tu as peur de louper quelque chose, de toute manière, il y aura les VOD qui seront dispo, et c'est aussi pour ça qu'on a recommencé le jeu, parce que la première session a été totalement saturée, et ça m'embêtait pour vous. Donc du coup, là, on a une belle session, on a un son qui est prof, enfin bref, c'est épuré, tout ce qu'il faut. Et du coup, on rencontre pour la énième fois, je ne sais plus combien de fois on l'a vu, humain ! Tadoum. Tadoum. Moment frisson. Il me tend sa main, sa paluche. Et c'est la blague ! C'est la blague d'un personnage qui nous avait déjà fait hier, et finalement, on va apprendre quelque chose, lui aussi pense nous connaître. Hé, le vieux truc du coussin Peter caché dans la main. Attends une seconde, c'est moi ou tu l'as déjà vu avant ? Peut-être. Tu t'es retourné avant que je le dise ? Hum, bizarre. Peu importe. T'es un humain, non ? Moi, c'est Sense. Sense le squelette. Je suis supposé être osagué au cas où un humain passerait par ici. Mais, tu sais, je me fiche un peu de capturer qui que ce soit, en fait. En revanche, mon frère, Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai une idée ! Franchise cette espèce de portail. Ouais, passe au travers. Les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Ok. Et du coup, on va avoir droit à la meilleure phase au monde. Steam du euro. Mais franchement, le jeu le vaut. Trois aventures. Trois réels défis. Une ambiance quand même pas possible. Des artworks de partout. Des tonnes et des tonnes de fans. Plein de petits easter eggs. Plein de trucs cachés, finalement. Plein de références aussi. Et franchement, ce jeu, je ne l'ai pas regretté. Et le jour, le jour où j'ai entendu parler d'une équipe officielle en France qui s'occupait d'un patch, je pense que comme toutes les autres personnes qui ont découvert le jeu et qui ont découvert aussi la team qui faisait le patch, on n'attendait que ça. On n'attendait que ça. Et quand on a su que le patch a été retardé de plusieurs mois, je te jure, j'étais osagué. Et maintenant que j'ai fini le jeu une première fois, je te fous. Vite ! Cache-toi derrière cette lampe. Elle a juste la forme qu'il faut. Évidemment. Évidemment. Sinon, ce ne serait pas aussi beau. Je préfère regarder tes LP. Merci, Tom. Choune, tu es sensationnel. Oh, merci, mon lapin. Mon lapin connu. Mais il mérite l'achat. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Tu as beaucoup de LP. De qui, moi ? Ah, tu as beaucoup de LP sur Undertale. Oui, oui. Il y en a tellement, tellement, tellement. C'est le jeu de référence. Mon babylou, je t'aime gros, mon cher Kazma. Oh, merci, Tom. Mon LP, bonne aventure. N'oublie pas qu'on a mangé. Quoi de neuf, frérot ? Hum, tu sais ce qu'il y a de neuf, frère ? Ça fait neuf jours que tu n'as toujours pas réglé tes casse-crales. Alors, il y a une personne qui m'a dit quelque chose de très marrant et d'intéressant. En même temps, c'était d'essayer de lui faire une voix italienne, puisqu'il est fan de spaghettos. Et j'avais essayé, ça avait été un véritable désastre. Alors, je veux bien réessayer, mais... Hum, ma quête ne fait pas que tu es baladé au tel de poste. Ah, t'as pas le compte, voilà. Peux-tu seulement me dire ce que tu fais ? Hum, je mets cette lampe. C'est vachement cool. Tu veux essayer ? Non ! Il n'est pas le temps pour ça ! Et si on n'est pas passé par ici ? Je vais être prêt ! Ce sera moi, il faut que ce soit moi ! Alors, je le fais mieux qu'hier, mais hier, c'était pas... Hein ? Et là, c'est pas... Hein ? Ainsi, c'est moi, le grand Papyrus ! J'obtiendrai toutes les choses qui me reviennent de toi ! L'espère, reconnaissance ! Et... Et je pourrai enfin le joindre la gale de le royal ! Mais c'est super doulaline, parce qu'il faut rouler les ailes ! Et je ne le fais pas assez bien ! Les gens voudront tous être mes amis ! Il a plongé dans les bains des baisers chaque matin ! Hum, pourquoi il parle avec cet accent italien ? Peut-être que cette lampe pourrait t'aider ? Hum, Sense ! Tu n'aides pas ! Pauvre mou de la rotule ! Tu restes juste là, béo corneille ! Tu deviens un peu plus paresseux chaque jour ! Hum, hé, détends-toi ! J'ai adopté une éthique de travail plus efficace ! Une Skull Éthique NDR ! Toutoum tchhh ! Attends... Toutoum tchhh ! Attends... Toutoum tchhh ! Ouais, quand t'as pas de batterie, t'as pour visin. Toutoum tchhh ! Je suis dégoûté parce qu'il l'a fait avant moi. Enfin, il l'a fait après moi, mais il l'a fait quand même. Moi, je jouais en anglais, les blagues sont bien mieux. Oui, il paraît ! Certaines punchlines, voire dialogues, montrent un sens que l'on perd avec la traduction. Oui, mais c'est aussi ça mon problème, kawaii, c'est que j'ai un niveau d'anglais qui est extraordinaire, et je le rappelle dans tous les jeux anglophones. Un niveau d'ailleurs qui est tellement grand que ça en est impossible de faire certains jeux et de tout apprécier, tu vois. J'aurais pu très bien faire ce jeu et ne rien comprendre tout du long. Enfin, j'aurais pu comprendre entre les lignes, mais on aurait perdu plein de choses et même moi, tu vois, ça m'aurait gêné. Donc voilà, au moins je l'ai fait en anglais. Enfin, je l'ai fait en français, je l'ai fait patcher proprement, et puis voilà. Il y a un autre jeu d'ailleurs qui nous intéressait avec Style, qui est le jeu Hollow Knight, qui est un genre de Metroidvania. Il marche beaucoup en ce moment, qui est connu sans être connu en fait. Et le jeu, j'attends que le patch soit sorti parce que je pense clairement vous en faire un truc. Je pense que le jeu sera long, mais le jeu avait l'air très très bien et je pense que ça pourrait être une bonne expérience pour nous. Soupir ! Pourquoi quelqu'un d'aussi génial que moi doit-il accomplir autant pour un peu de reconnaissance ? Hum, wow, on dirait vraiment que tu t'échines à la tâche ! En fait, j'ai même pas besoin de faire la batterie, il le fait. J'adore tellement ton accent italien, mais moi je le trouve free. C'est un coïn, la team de Trad a fait ce qu'il a pu. Je sais, c'est une super traduction. Ah mais attention, la traduction est très bien, et ils ont même traduit des éléments qui sont dans le jeu, et ça c'est fort. Mais c'est vrai que du coup, par rapport à beaucoup de choses, et c'est vrai pour plein de choses, que ce soit dans la musique ou dans les films, il y a des choses qu'il ne faut pas traduire. Enfin, tu peux, mais ça perd de son cachet. Je vais m'occuper de ces casse-crânes. Quant à ton travail, tu devrais vraiment être un peu plus... Co-occitant dans tes efforts ! Et comme la première fois, je n'ai pas compris. C'est pas grave. J'ai blague. Ok, tu peux sortir. Mais quelle balance, mais quelle balance. Il dit qu'il veut me cacher, puis après il veut totalement me balancer à son frère. Tu devrais y aller, il pourrait y revenir, et si c'est le cas, tu devrais écouter encore plus de mes blagues hilarantes. Qu'est-ce qui va pas ? Eh écoute, il n'y a rien à craindre. C'est qu'il... Attends quoi ? C'est qu'une grotte pleine de squelettes et de monstres craignos. Ok. Eh ben, tu devrais y aller. Il pourrait revenir, et si c'est le cas, tu devrais écouter encore plus de mes blagues hilarantes. D'accord, je pensais qu'on pouvait progresser dans le dialogue. Il y a un moment en pacifique qui est en anglais, qui gagne un sens spécial. Enfin, peut-être que c'est moi. Coccisse. D'accord ! Oh la vache ! Oh, je ne l'avais pas compris celui-là ! D'accord ! Oh, je vous remercie. Je vous remercie parce qu'hier, je crois que personne ne l'a décroché celui-là. D'accord ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ah, puis vous l'avez tous compris, sauf moi, en fait ! Oh, d'accord ! Je me disais, mon frère a trop le moral en ce moment. Il n'a jamais vu d'humain. Non, il n'a pas le moral, au contraire. Et t'apercevoir serait lui rendre un grand service. Ok. Ne t'en fais pas, il n'est pas dangereux. Même s'il essaie de l'être. Merci infiniment, je serai devant. J'adore quand il s'en va. Est-ce qu'il y aura une rediff ? Parce que j'ai mes révisions. Bien sûr, Oumagaïm, il y aura une rediff qui sera segmentée. Donc là, il y aura une grosse, grosse session. On va essayer d'avancer un maximum. Et je découperai au fur et à mesure pour proposer la fin pacifiste. Et on fera de même pour la route génocide, qui sera d'ailleurs beaucoup plus dure, je pense. Puisque... Parce que la route génocide, c'est la route génocide. C'est une canne à pêche portée dans le sol. Remontez la ligne. D'ailleurs, on l'a retrouvé le pêcheur, il traîne au bar à coup de neige, sauf qu'on ne sait pas si on peut faire quelque chose avec. Une photo d'un monstre bizarre est attaché au bout. Appelle-moi, voilà mon nume. Vous décidez de ne pas appeler. Mais, mais c'est comme la première fois, t'as le numéro mais tu peux pas appeler. Je me demande si c'est pas dans la route génocide. Kawaii, je compte sur toi. Est-ce que c'est dans la route génocide ? Est-ce que c'est un rapport ? Utilisez la boîte. Oui, pour stocker... Ah, j'ai le bâton du coup. Ça, c'est une bonne chose. Je veux stocker l'arachno-donut et la tarte caramel. Voilà. Comme ça, on va éviter de faire n'importe quoi. Donc, comme je disais à propos d'Andine... Oh, j'ai oublié un truc. Est-ce que le gant de maraude, ce serait pas un équipement ? Genre de la défense. Parce que j'en ai besoin. Actuellement, je veux me farcir un apin de Pâques. Non ! Le pauvre casemate Pâques ! La fin de jeu aussi n'est plus courte en contenu. Mais les boss vont augmenter la durée. Ah oui, c'est pour ça. Mais du coup, la ligne de pêche, elle sert à rien. C'est dommage. C'est dommage. Bonne révision, my game. Saints ! Oh mon dieu, ce serait-ce ! Un humain ? Et qui m'a l'air si familier ? Route neutre. Route neutre. Ne regardez pas ce LP. Enfin, ne regardez pas ces VOD. Ne regardez pas ce live si vous ne connaissez pas le jeu de base. Vous allez louper plein de choses. Enfin, oui. Euh, je pense qu'il t'est familier. Parce que c'est un caillou. Oh, je vois. Et, 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 mais qu'est-ce qui se trouve devant le caillou ? Oh mon dieu ! Eh, 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 est-ce que c'est un humain ? Oui. Oh my god ! Saints, j'ai enfin ici ! Undine, va, va, je vais, je, je serai tellement... Populaire ! Populaire ! Populaire ! Hum, pardon. Humain ! Tu n'iras pas au-delà de cette zone ! Car le grand, le magnifique et le stupéfiant Papyrus va mettre fin à ton périple. Ensuite, je te capturerai. On t'emmènera à la capitale. Et ensuite, ensuite, ensuite ! Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Dans tous les cas, approche. Mais seulement si tu l'oses. Et du coup, c'est l'heure des casse-crânes. Et j'adore cette phase. Déjà, la première fois, j'avais surkiffé. Hum, t'en fais pas le mioche. Je vais garder une orbite ouverte pour toi. Petite question. Alors, ça a un à voir avec ce qui se passe, mais plutôt sur ce qui va se passer après. Coucou, Goblox ! Donc, c'était à peu près là qu'on s'était arrêté. Non, juste après. Juste après parce qu'on avait aussi le commande dock qu'on n'a pas réaffronté. Donc, petite question par rapport au boss secret qui se trouve. Tu as perdu ton accent italien. Oui, mais parce que je préfère sa voix... Non, on va faire un petit quiz vite fait dans le chat. Est-ce que vous préférez que je fasse un accent italien ? Ou est-ce que vous préférez que je fasse une voix un peu... Une voix un peu nounouille, tu vois ? Une voix d'un mec qui se la pète tout en étant naze. Ou est-ce que tu préfères son accent italien ? Parce qu'il aime les spaghettis. Et qu'il faut faire les mains comme ça. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Oui, donc... Non, c'est un rapport avec le boss secret. Celui que tu m'as dit... Qu'il fallait tourner en rond devant une porte juste avant qu'on neige. Est-ce que ce boss, on peut l'affronter ? Est-ce qu'on peut... Enfin, est-ce qu'on est obligé de le tuer ? Pour savoir si je peux aller le faire maintenant ou si j'attends la route génocide. Accent italien. Je vote blanc. Une voix un peu nounouille. Ah, c'est très... L'Avoignac. Nounouille. Ah, il y a une préférence pour la voix nounouille. Je préfère la voix normale. Tant mieux, c'est celle qui est la moins dure à faire. Hum, qu'est-ce que chose a bougé ? Oui, ou attends, c'était mon imagination. Alors, j'adore lui faire genre qu'il a un thos sur la langue, alors que finalement, c'est juste un os. Enfin, c'est... C'est un petit os qui croque, mais on a l'impression que c'est sa langue. Du coup, ça me fait... Ça me verrait. Faites des dons pour les casemains qui font pas des bonnes blagues. Faites des dons. Yopal, comment on va ? Débile. Ouais, ouais, moi aussi, je préfère. Non, même, John Cena, il n'est pas obligatoire. Mais du coup, est-ce que je peux aller le faire en route pacifiste ? Parce que c'est intéressant, ça. Je ne peux pas voir les choses immobiles. Si quelque chose a vraiment bougé, par exemple, un humain, The Massurek ne bougera plus jamais. Toutoum, 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 toutoum. Le commande dog bloque le passage. Attention, c'est l'heure à des caresses. Le commande dog se méfie bien trop de vos mouvements. Ne bouge pas d'un pouce. Ah, mais là, ça tend, comment j'avais fait ? Comment j'avais fait ? J'avais fait... J'avais fait épargner... Non, je ne pouvais pas l'épargner. Mais du coup, j'avais essayé de le caresser. Vous caressez le commande dog ? On peut l'épargner. Et du coup, j'adore ce mini-boss. Ce mini-boss qui n'a finalement aucun intérêt, mais qui est marrant. Tu vas galérer contre le boss de fin génocide, et pour la canne à pêche, il faut une certaine valeur de fun. De fun ? Est-ce que toi aussi, tu es un fameux sur la langue, Dylan ? Non, je sais, je sais, pour le bâton, c'est pour les deux garde-chiens, je l'avais compris. Tu peux le faire en pacifiste. Tu peux le faire en route pacifiste. Ne pas utiliser une fois. Caresse puis épargne. Ok. Ok, bah écoute, ça s'est très bien passé. Mon frère connaît une attaque très spéciale, et c'est là qu'il me perturbe et c'est terrible. Si tu vois une attaque bleue, heureusement que je connais les commandes et que je sais comment ça marche. Parce que sinon, tu y arrives la première fois, il te retourne au cerveau. Si tu veux, j'ai un moyen facile pour m'en souvenir. Imagine un panneau stop. Devant un panneau stop, tu t'arrêtes. Non ? Attends quoi ? Les stops sont rouges. Imagine juste un top bleu à la place. C'est simple, non ? En combat, pense à des panneaux stop bleus. Il m'énerve, il m'énerve. Alors, attendez. Voilà. On va chercher le petit élément du bonhomme de neige. Qui d'ailleurs sert à quoi ? Tu peux continuer d'appeler le command dog avec la cloche. Et ça sert à quoi ? Est-ce que tu peux l'offrir un infini ? Z'aimerais voir le monde, mais il m'est impossible de bouger. Aurais-tu l'amabilité, toi qui semble aimer le voyage, de prendre un morceau de moi et de l'emmener loin d'ici ? Vie ! Merci, bonne chance ! Vous récupérez un morceau de bonhomme de neige. Et du coup, puisque la première fois on avait fait n'importe quoi avec ce bonhomme de neige, je l'avais mangé pendant un combat, ce qui était d'ailleurs ridicule. Est-ce que ce bonhomme de neige sert à quelque chose ? Est-ce que je dois l'emmener quelque part finalement ? Parce que j'ai jamais eu l'occasion de savoir du coup. Ce qui est un peu perturbant. Ça sert à l'énerver. Oh, c'est génial ! C'est génial, mais en route du Néocide. Toujours est-il ! Cet humain ! Est-ce que je connais cette personne ? Hmm, tu ne sais pas. Enfin, qui tu connais ? Blalalalalala ! Bien sûr que je sais qui je connais ! Je voulais juste savoir si tu savais que je sais qui je connais, autant que je le connais ! C'est... Enfin, tu vois quoi ! Oh ! Oh, quand on parle de nous ! Afin de pouvoir t'arrêter mon frère et moi ! Avons mis en point plein de casse-crâne ! Je pense que tu trouveras celui-ci plutôt foudroyant ! Unkar, tu as devant toi l'invisible labyrinthe électrique ! Au moindre contact avec les murs de ce labyrinthe, cet orbe t'administrera une vigoureuse décharge. Décharge qui d'ailleurs ne fait physiquement rien en fait, puisque hier on se l'est pris, très vaguement, et... Bon, c'était pas... Voilà, c'était pas fou. Ça a l'air fun ! Enfin... Enfin, je crois... La quantité de fun que tu vas probablement avoir sera en fait plutôt limitée, je pense. OK ! Tu peux y aller, maintenant ! MDR ! MDR, il s'est pris le coup de vue. Fun, valeur présente à chaque début de nouvelle partie. La valeur est aléatoire. Elles sont en quantité ? Certaines choses se déclenchent. Comme ceux du trécepte scientifique W10Ghaster. Oh ! D'accord ! Mais attendez, parce que là il se passe un truc que je ne savais pas ! C'est pour ça que vous me parlez de Fun et justement de Ghaster. Je ne suis pas très chaud pour le boss optionnel. Ça va allonger le like qui va déjà être long. Il n'est pas spécialement intéressant. D'accord ! D'accord ! Bah écoute, un bout de phrase est un bout de phrase, M.Kawaii. Si ça peut rajouter du contenu, moi je le prends. OK ! Mais du coup, pour ce qui est du boss optionnel, je suis d'accord d'essayer de le faire dans la route génocide. Parce que le but, c'est vraiment de tuer tout le monde. Donc je pense que tout ce qui est boss optionnel, on ne va pas les faire. On va essayer de faire un maximum de choses, si possible, dans cette fin. Enfin sur cette route-là. Mais je pense que tout ce qui est combat supplémentaire, combat de boss notamment, on va se garder ça pour la route génocide. Parce que de toute façon, ce sera une route de boss. Sens ! Mais qu'est-ce que tu as encore fait ? Je crois qu'il faut que l'humain tienne l'ordre. Oh ! Très bien ! Donc je fais le tour. Je fais le tour et évidemment... Tiens à moi ça, s'il te plaît ! Ouiiii ! Une pierre foudre. Je vais pouvoir faire évoluer mon Pikachu. OK, c'est maintenant ! Ah ! Je peux pas pas... Ah ! Je peux pas passer. Dommage. Difficulté ! Incroyable ! Mais quelle savonnette sournoise ! Tu l'as résolu si facilement ! Beaucoup trop facilement ! Cependant, le prochain caisse crâne ne sera pas aussi simple ! Il a été conçu par mon frère, Sens ! Il t'en fera perdre la tête ! C'est ce qui m'est arrivé en tout cas ! Il est parti à mon Hulk ! Il est parti à mon Hulk ! Il est parti à mon Hulk ! La première fin ! Hé ! Merci ! Mon frère a l'air de bien s'amuser ! Ah ! Et sinon, t'as vu son costume bizarre ? On l'a fait pour une soirée déguisée il y a quelques temps. Il ne l'a pas quitté depuis. Il l'appelle son armure de combat. La vache ! Tu trouves pas que mon frère déchire ? Celui il est trop stylé Papyrus ! Il trouve génial moi ! Euh... Eww... Salut Shrineuf ! Oui ça va ! Mère Shrine ! Y'a rien là ! Y'a rien là, ok ! Le vendeur de glace ! Hmm... Je comprends vraiment pas pourquoi ça ne se vend pas ! C'est pourtant le temps idéal pour une sucrée glacée ! Oh ! My God ! De la clientèle ! Bonjour ! Une glace gentille, ça te tente ? Bien sûr ! En plus j'ai 45 PO ! C'est la douceur qui réchauffe les coeurs ! Seulement pour 15 PO ! Ça fait un peu mal mais... Ça va servir ! Et voilà ! Passe une super super journée ! Vous obtenez la glace gentille ! Nice ! On va se contenter d'une glace gentille ! Et on va tenter de refaire ça ! Que j'avais déjà essayé hier ! Le principe c'est qu'on a une boule ! Une boule qui fond quand on la touche pas ! Et faut l'emmener de l'autre côté ! J'ai réussi à le faire une première fois ! Je vais le refaire ! Je vais le refaire ! Pas à faire ! Je vais le refaire ! Je vais le refaire ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Non ! Non ! Attends ! Non ! On est bien ! On est bien ! On est bien ! Non ! Non ! Attends ! C'est trop dur ! C'est trop dur ! En plus je me limite à seulement la zone du décor ! Parce que je crois à chaque fois qu'on peut pas ! Mais... Oui ! Ça n'a aucun intérêt ! Ça ne sert à rien ! Ça ne fait pas du tout la route pacifiste ! Mais j'adore ce truc ! Violet ! Alors que vous étiez piégé ! Vous avez pris des notes pour venir à bout de balle ! Vous obtenez... Quoi ? Vous obtenez deux PO en récompense ? Oh c'est nouveau ça ! Ce drapeau n'a rien d'autre à offrir ! C'est nouveau ? On n'avait pas eu un drapeau vert la première fois ! Donc Gasteur est un italien ! Accent italien confirmé ! Une mise à jour je crois ! Mais on en a toujours une référence ! Que l'homme du bateau te dit de te méfier de l'homme qui parle avec les mains ! Oh ! Oh dommage ! Dans la rue du génocide ça ne sert à rien de le tuer ! Mais bon tu peux essayer si ça te chante ! Nan nan ! On fera pas la route complète aujourd'hui ! Mais on va essayer de bien avancer ! Du coup on le fait ou pas ce boss ? Décidez-vous ! Parce que si vous voulez... Si vous voulez... Si vous voulez qu'on le fasse on le fait ! Mais si vous dites que ça n'a aucun intérêt de le faire en vos génocides... On peut le faire qu'aujourd'hui ! Odeur de neige ! Bonhomme de neige ! Niveau blanc ! Pour passer au niveau jaune ! Odeur non suspect ! Chaud niveau bleu ! Odeur de roulade ! Donc ça c'est justement les deux gardes chiens qu'on va aller voir... Un peu plus loin... Et qui... Ne sont pas spécialement dures ! Je me rappelle pas avoir spécialement galéré ! Mais c'est vrai que la première fois quand tu veux les épargner... Et que tu sais pas comment on fait... Bah tu t'y galères ! On les fait ? Je propose un vote ! Le temps qu'on atteigne le personnage vous me dites si on le fait ! Dans le quiz hein ! Enfin dans le chat ! Humain ! J'espère que tu t'es préparé pour... Tch-tch-tch-tch ! Le casse-crâne ! Sens ! Mais où est le casse-crâne ? Euh... Juste là par terre ! Crois-moi ! Il n'a aucune chance d'échapper à celui-là ! Ah et du coup est-ce que je peux le faire cette fois ? D'accord ! C'est comme la première fois... C'est... C'est foire ouais ! Je voulais le faire ! J'adore les mots comme ça ! Sens ! Ça n'a absolument servi à rien ! Euh... Oups ! Je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés de ce matin ! Hein ? Des mots croisés ? J'arrive pas à croire que tu dises ça ! Pour moi... Les mots mêlés sont de loin les plus durs ! Hein ? Mec ! Attends t'es sérieux ? Ce mélange de mots super facile ! C'est pour les bébés squelettes ça ! Eh j'suis pas d'accord j'aime bien moi mais j'préfère les sudoku ! J'y crois pas ! Humain ! Résous cette dispute ! Qui est le plus dur ? Mots mêlés ou mots croisés ? Mots... Mots croisés ! Vous êtes sacrément bizarre ! Les mots croisés sont si simples ! C'est la même solution à chaque fois ! Je me contente de mettre un Z à chaque case ! Parce qu'à chaque fois que je vois des mots croisés ! Je ne peux pas m'empêcher de ronfler ! Et il est pas parti au moonwalk cette fois ! Je dois voir ! Coucou Nil ! Bonjour aux personnes qui arrivent ! Il y aura une rediffusion pour les personnes que ça intéresse ! Je suis heureux ! Papyrus trouve souvent le défi là où il n'y en a pas ! Hier il s'est acharné et c'est de résoudre... Pourquoi est-ce qu'il a une voix d'un télo d'un coup ? Hier il s'est acharné et c'est de résoudre l'horoscope ! Mais qu'il est nouille ! Ah ! La fameuse souris ! Savoir que la souris pourrait peut-être un jour trouver un moyen de réchauffer les spaghettis ! Cela vous emplit de détermination ! Bonne chance Jerry ! Et du coup ça c'est quoi ? C'est un mot de Papyrus ! Humain ! Régale-toi avec ces spaghettis ! Tu ne te doutes pas que ces spaghettis sont en fait un piège ! Cris pour tapater ! Vois-tu toute ton attention ? Sera tellement concentré sur sa dégustation que tu ne te rendrais même pas compte que tu n'avances pas ! Une farcerie si le plus grand de tous ! Nya-ha-ha ! Papyrus ! Et normalement voilà c'est un plat de spaghettis gelé ! Avec un micro-ondes qui n'est pas branché ! C'est un micro-ondes débranché ! Tous les réglages indiquent spaghettis ! On ne progressera pas hein ! Cette souris est coincée ! Cette souris est coincée ! En fait il aurait fallu la canne à pêche pour aller chercher la souris qui est dans le trou avec un bout de fromage !